chapitre 2 charbon lumière et les choses s'emballent vapeur sueur ça chauffe l'europe a les ongles noirs et les joues rouges ça chauffe la course commence et elle ne va pas cesser à s'accélérer bientôt arriveront les trames les voitures les métros le charbon règne sur un monde qui a faim d'essayer de chercher d'améliorer l'humanité plonge à corps perdu dans la production ça commence là par le son nouveau répétitif mécanique des machinettes ici qui laisse méduser celles qui deviendront les premières ouvrières et qui avance pour leur un peu craintif dans ses grands rôles en se demandant en quoi consistera leur nouveau travail sans savoir qu'elles vivent dorénavant en cadence du matin jusqu'au soir dort beginnt es nicht Europa was vorher geschah nein sondern unsere Welt paier d'armstrahl direkt sur uns fiert nous sommes nés de cela enfin de l'industrialisation et du règne des machines ce moment où tout s'accélère et où l'homme européen se dit que le monde est infrigiteux fait pour être exploité et dans ce bruit staccato qui monte des hangars de londres paris et berlin il y a un mot répété à trois tours par seconde écoutez le compétition concorrent compétition la rivalité pour seule règle on appelle ça le libre échange vous connaissez nous n'avons pas cessé d'y croire le libre échange jusqu'à la surchauffe nous sommes enfants de la rivalité elle est aussi vieille que les nations parce que depuis les origines nos pays n'aiment rien tant que de se damer le pion the great exhibition of industrial works of all nations come in you'll be amazed everything is ready until the crystal palace of joseph paxton four hundred tons of glass in high pot four thousand tons of metal beautiful sharp architecture where more than six million visitors will rush de mai à octobre 1851 six millions pour cette première exposition universelle ça en fait du monde ça fait des et des de stupeur d'émerveillement d'incrédulité ça en fait des grands yeux ronds des bouches ouvertes des dames émerveillées et des messieurs qui s'improvisent l'ingénieurs et tente d'expliquer à leur cavalière le comment du pourquoi et comme elles ne savent que dire elle ponctue la visite de oh really that much the prince albert has a genius id in the entrance he installed a 24 tons block of raw coal quite simply it's imposing 24 tonnes de charbon et c'est la vérité l'angleterre c'est que de là elle tire sa puissance c'est que de là elle fera naître le monde de demain c'est que ce mot charbon coal signera le ciel c'est toujours la même histoire une époque se choisit une matière première et s'en gagne c'est ça